...à la minute. Donc merci, bon accueil à tout le monde, bon accueil aux élus, au public et à la presse. Donc je demande à Christian Royer de bien vouloir faire l'appel. Merci. Bonsoir. Bayon Denoyer, Yves. Présent. Miel, Marie-Hélène. Présent. Bresson-Laurent. Présent. Mirigo-Hélène. Présent. Gomez-Héliane. Présent. Royer-Christian. Présent. David-Mathieu-Christian. Présent. Gué-Patrick. Présent. Louis-Olivier. Présent. Leclerc-Jean-François. Présent. Tavernary-Roland. Présent. Nicolas-Jacques. Présent. Bladness-Thierry, représenté par Marie-Hélène Biel. Villon-Patrick. Présent. Vaudel-Chantal. Présent. Lecomte-Florence. Présent. Gomez-Vionnel. Présent. Androzeski-Rénaud-Florence. Présent. Pereira-Elizabeth. Présent. Rémi-Laurent. Présent. Bourdelin-Sylvie. Présent. Schneider-Estelle, représenté par... Marine Bouillain. Marine Bouillain. Piezeski-Valéry. Présent. Digne-Boris. Présent. Ripol-Bruneau. Agoguay-Fernayon-Véronique. Non. L. Amélie-Nezra. Claire-Pierre. Présent. Je vous remercie. Très bien. Je vous remercie. Le premier point, c'est l'approbation du compte-rendu de notre dernier Conseil municipal du 19 février dernier. Y a-t-il des remarques ? Est-ce que vous l'avez reçue ? Donc, je le soumets à votre approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc, trois abstentions adoptées à la majorité. Nous avons six communications sur les... Nous avons la communication pour six décisions du maire prises depuis le dernier Conseil municipal. Y a-t-il des questions ? Mme Agoguay, oui. Oui. Bonsoir. J'aurais aimé faire une observation avant, quand même. Vous avez distribué, donc, l'écho du Beffroi cette semaine, enfin, ces derniers temps. On aurait aimé que vous absteniez de marquer « Bonne route » sur votre édito. Voilà. Il y a beaucoup de torois qui ont trouvé un petit peu vexant cette remarque manuscrite sur l'édito que vous avez mis dans l'écho du Beffroi. Voilà. C'est ce que je voulais dire en préambule. J'ai une question sur la décision. Ça concerne les décisions numéro 11 et 13. Je voudrais vous demander... On n'a pas eu de commission accessibilité, ni de commission travaux, ni de commission urbanisme pour expliquer les modifications. Et je voulais savoir, cette salle multifonction, si elle était bien multifonction, et si ce n'était pas une halle couverte pour le tennis, comme il a été question fut un temps. Voilà. Donc je voulais savoir si cette salle, elle était bien multifonction. Mais je pense que vous commettez une erreur, là. Il ne s'agit absolument pas de... Ni de salle multifonction, ni de tennis couvert, etc. Il s'agit... D'ailleurs, c'est écrit très clairement, hein. La mise en œuvre pour l'accueil du service des sports et la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite au gymnase. Donc il y avait un marché qui avait été passé, qui devait accueillir au sein du gymnase les bureaux du service des sports. Et donc cette décision a été annulée. Et donc c'est pour ça que nous prenons cette délibération-là, un avenant d'annulation. Et en revanche, a été passée une mission de maîtrise d'œuvre pour le réaménagement et l'extension du complexe Omnisport. Donc, la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite et une salle de mystique fonction, en extension du clubhouse. Du clubhouse, qui est aujourd'hui dédié à l'activité du tennis. Donc c'est le clubhouse. Donc il va être agrandi et en même temps, il y a la mise en accessibilité du gymnase, comme ceci était prévu. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec les halles sportives multifonctions ou les halles dédiées au tennis, etc. Alors cette salle multifonctions, qu'est-ce que c'est ces multifonctions ? Ça va être une salle dans laquelle ils pourront se réunir, faire des réunions. Voilà. Donc c'est le clubhouse qui va être agrandi parce qu'aujourd'hui, il est très spécialement petit. Oui, il sera réservé au tennis, pour le coup. Ah oui, oui, complètement. Mais comme il l'est aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau. C'est simplement que ce clubhouse qui est aujourd'hui tout petit, on l'agrandit de 40 mètres carrés. Est-ce qu'on pourra avoir une commission avant pour voir les plans ? Je ne sais pas si ça fait l'objet d'une commission. Vous allez nous présenter une délibération à ce sujet et on ne saura encore pas de quoi on parle. Donc ce serait bien d'en discuter avant. Prenez le temps de la réflexion. C'est vrai qu'on n'a pas eu de commission depuis un certain temps. Il n'est pas impossible qu'on en fasse une. Ce n'est pas gênant du tout. Pas nécessairement pour ça, mais sur l'ensemble des travaux, pourquoi pas ? On en reparlera. Très bien. Donc, je propose qu'on passe à la première délibération. Il y en a 12. Donc la première traite des taux d'imposition directs locales pour 2019. Donc le budget principal, c'est Patrick Guay qui nous la commente. Merci. Bonsoir à tous. Alors, le conseil municipal doit se prononcer sur les taux d'imposition qui sont applicables pour l'année 2019, même si ceux-ci sont inchangés par rapport aux années précédentes. Dans sa séance du 22 janvier 2019, le conseil municipal a adopté le budget primitif principal pour l'année 2019. Le produit fiscal attendu au budget était de 4,887,070 euros. Inscription budgétaire à l'article 73,111. Ce produit a été établi à partir de bases estimées comme suit. Alors, les bases estimées pour 2019 ont été faites à partir des bases notifiées pour 2018, augmentées de 2% pour la taxe d'habitation, de 2% pour la taxe foncière bâtie et maintenues à 0% pour la taxe foncière non bâtie. C'était une décision prudente. Donc, les bases s'élevaient pour estimer à 12,884,640 euros pour 2019 pour la taxe d'habitation, 9,738,020 euros pour la taxe foncière bâtie et 407,400 euros pour la taxe foncière non bâtie. Et nous avons, dès la présentation du budget, proposé de maintenir les taux d'imposition au niveau de ceux des 2 années précédentes, 2017 et 2018, avec une taxe d'habitation à 18%, taxe foncière bâtie à 25%, une taxe foncière non bâtie à 45%. Et en appliquant ces taux aux bases estimées 2019, nous arrivions à une recette totale prévisionnelle de 4,887,070 euros. Voilà. Alors, il faut rajouter également que les taux choisis depuis fin 2016-2017 pour la taxe d'habitation à la taxe foncière bâtie au taux national. Même chose pour la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, oui, elle est à 18%, elle est inférieure à la fois au taux départemental et au taux national, par contre. Et la taxe foncière non bâtie, nous sommes également en dessous. Non, c'est pour la taxe foncière bâtie que nous sommes un petit peu au-dessus de la moyenne nationale et du moyenne départementale. Voilà. Pour les deux autres, taxe d'habitation et taxe foncière non bâtie, nous sommes assez nettement en dessous des taux. Or, nous venons de recevoir en février les taxes, les bases notifiées pour 2019. Or, ces bases sont assez largement supérieures à ce que nous attendions, puisque par rapport aux bases notifiées 2017, l'augmentation est quand même assez forte de 5,2% pour la taxe d'habitation et de 4,2% pour la taxe foncière bâtie et de 1,6% pour la taxe foncière non bâtie. Donc assez supérieur aux 2% que nous avions retenus avec prudence. Donc le produit fiscal attendu de ces bases notifiées, donc retenues par la préfecture, est de 5,015,045 euros, soit une différence supérieure à notre estimation initiale de 127,975 euros. Donc une délibération suivante va intégrer cette donnée par une décision modificative du budget principal. Mais pour l'instant, je vous prie de bien vouloir délibérer sur le maintien des taux à leur niveau de 2017 et 2018. Merci Patrick. Y a-t-il des questions ? Non, plus de questions ? Donc je vous propose d'en délibérer, de décider pour l'année 2019 que le taux des taxes directes locales prévus au Code général des impôts soit 45% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 25% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et 18% pour la taxe d'habitation. Y a-t-il des oppositions ? Donc deux oppositions, des abstentions, une abstention, donc adoptée à la majorité. Merci. La délibération suivante traite de la modification du budget puisque, comme vient de l'expliquer Patrick, suite à l'information des bases, la collecte sera supérieure à ce que nous avions prévu en produit fiscal. Donc Patrick, tu as la parole. Oui. Donc, comme indiqué dans le rapport précédent, les bases notifiées sont plus importantes que celles que nous avions prévues. Ceci donc entraîne une modification du produit attendu. Et le produit fiscal attendu est de 5,015,045 euros, soit une différence de 127,975 euros. Et cette différence doit être prise en compte dans le budget par la décision modificative numéro 1, qui fait l'objet de la délibération. Donc cette décision des modificatives prévoit que l'augmentation est équilibrée, l'augmentation des recettes est équilibrée par une nouvelle dépense, qui est celle du chapitre 0,23, virement à la section d'investissement. Donc nous avons une recette supplémentaire de 127,975 euros. Nous la compensons par une augmentation du virement à la section d'investissement. Ça, c'est pour la partie fonctionnement. Pour la partie investissement, nous avons une recette supplémentaire de la même somme sur le chapitre virement à la section de fonctionnement. Eh bien, nous l'équilibrons par une diminution de l'emprunt budgétaire du côté des recettes. Donc je vous prie de bien vouloir délibérer sur cette délibération modificative. Merci. Y a-t-il des questions avant qu'on délibère ? Non. Donc je vous propose de délibérer, de modifier les crédits du budget principal de l'exercice 2019, comme c'est indiqué dans le tableau, de façon à prendre en compte l'augmentation de la recette fiscale de 127,975 euros. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Donc deux oppositions, une abstention. La délibération suivante traite d'une demande de subvention à l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires. Donc je vous précise que vous avez reçu par mail ou par courrier un projet de délibération, mais qui a été modifié, puisque entre-temps, on a eu une information provenant de l'État, et donc on a voulu absolument rectifier notre délibération. Donc Jacques Nicolas, tu as la parole. Merci. Dans le cadre du programme d'aménagement solidaire, et suite à une étude de restructuration urbaine sur le territoire communautaire, la Commune du Torre travaille à la requalification du centre ancien, notamment par la valorisation des espaces publics déclinés au travers du réaménagement de plusieurs places ou secteurs, de la réalisation d'équipements publics, de logements sociaux conventionnés et de la création de cheminements doux. Depuis plusieurs années, le centre ancien connaît un déclin des commerces, ainsi que des difficultés de circulation et une dégradation des espaces publics, particulièrement la rue de la République. Cette rue représente pourtant un axe patrimonial majeur, tant naturel que bâti, avec la Grande Sorgue, l'Église, le Beffroi et la Petite Sorgue. Vous avez affiché les tranches de travaux dont je vais vous parler maintenant. L'espace public situé entre la mairie et la salle des fêtes, composé de places et bordant la Petite Sorgue, forme un corridor qui, au cours de l'évolution de l'urbanisation, se retrouve en position centrale par son positionnement géographique et par les fonctions qu'il accueille. Ces espaces sont majoritairement occupés par l'automobile. Les alignements d'arbres, essentiellement composés de platanes, ont été décimés au fil des années par le chancre coloré, formant un ensemble déstructuré. Outre les aménagements de surface, le projet d'aménagement du centre-ville traitera sur l'ensemble du périmètre le mobilier fonctionnel et de confort, la réservation des équipements d'éclairage fonctionnel et de mise en lumière, le traitement paysager et floral, l'organisation des espaces de vie, restauration, vente commerciale, événementielle, marché hebdomadaire, fête votive, etc. La prise en compte de l'accessibilité, l'arrêt et les livraisons aux équipements publics, commerces et services de proximité, ainsi que du stationnement. La mise en valeur de la rivière et l'amélioration de sa connectivité écologique. La réservation des espaces utiles à l'intégration des bornes électriques des commerçants, non sédentaires. Des systèmes enterrés pour la collecte des déchets et des réseaux des divers concessionnaires. Le réseau et la gestion des eaux pluviales, le drainage périphérique et l'accessibilité extérieure de l'église Notre-Dame-du-Lac, le remplacement des tabliers piétonniers sur structure métallique du pont de Douzaba, c'est-à-dire les deux trottoirs du pont de Douzaba, qui sont actuellement surélevés et qui sont en très mauvais état, donc qui seront transformés. Le pont de Douzaba, c'est celui qui n'est pas le pont de Douzamont, en fait. Et l'adaptation des gardes-corps avec prise en compte de l'accessibilité PMR. Le réaménagement de points d'eau pour les commerçants sans non sédentaires. Le mobilier, borne ou système anti-attentat. La gestion future des espaces publics de vie par les services techniques municipaux. Les aménagements seront envisagés en concertation avec les trois autres maîtres d'ouvrage associés à l'opération, qui sont le syndicat des eaux qui procèdera, qui procède d'ailleurs, et qui a procédé au remplacement préalable des canalisations d'eau potable de la rue de la République, de la place du marché et de la rue Gustave Roux. Pour l'instant, ils ont fait la rue de la République. Ils vont faire la place du marché à partir de la semaine prochaine. Et la rue Gustave Roux, ce sera la dernière partie. La communauté de communes du pays des Sorgues et des Monts du Vaucluse, qui assurera simultanément le remplacement ou la réhabilitation d'une partie du réseau d'assainissement des eaux usées, et pourra assurer également la mise en place de systèmes enterrés pour la collecte sélective des déchets. Parce qu'en fait, les déchets du centre-ville seront collectés dans des poubelles enterrées, qui seront mises en place. Je peux peut-être en parler maintenant, mais à partir de la semaine prochaine, vous aurez une exposition à l'Office du tourisme, qui vous présentera ces différentes étapes dans le détail, avec des élus qui seront là pour vous les expliquer si vous voulez des détails particuliers. Et moi, je me tiens à votre disposition, si vous voulez que je vous explique un point plus particulier. Et quant à l'assainissement, actuellement, la communauté de communes a déjà rechemisé la plupart des réseaux principaux, puisqu'ils ont fait le choix, plutôt que de réouvrir, ils ont fait le choix de rechemiser les réseaux avec des gaines, comme il y a à l'intérieur, en fait, et qui renforcent le réseau. Et l'étape suivante est la connexion, en fait, aux différents usagers. Le troisième interlocuteur, c'est le syndicat d'électrification vauclusien, qui assurera simultanément le renouvellement du réseau d'éclairage public, la mise en lumière scénographique éventuelle de l'église et des bords de sorgue, le renouvellement des coffrets d'alimentation des commerçants non-sédentaires, la dissimulation et la modernisation des réseaux de télécommunication et d'électrification, et la mise en place du réseau de fibre optique entre le Beffroi et la place de l'église. Quand on parle de réseau de fibre optique, dans ce cas-là, on parle de notre réseau interne de fibre optique, c'est-à-dire qui relie les différents établissements de la mairie au Beffroi et qui permet en particulier le traitement des caméras. Sachant que la fibre optique, pour le grand public, est également en train d'être mise en place, mais c'est une opération qui est déconnectée, qui se fait dans les réseaux actuels et que fait Orange. Vous les voyez, ils sont là, et il y a un certain nombre d'armoires qui vont être mises en place. C'est les armoires que vous voyez, on en voit dans les villes autour, qui ont des formes un peu diamantées. Ce sont les armoires de la fibre. Et ils ont commencé à tirer les réseaux un peu partout. Donc vous les voyez également dans le tord. L'enveloppe prévisionnelle des travaux est de 3,532,000 euros hors taxes, soit 4,238,400 euros TTC. Les frais de maîtrise d'oeuvre et autres dépenses sont estimés à 250,000 euros hors taxes, soit 300,000 euros TTC. Le projet total s'élève donc à 3,782,000 euros hors taxes et 4,538,400 euros TTC. C'est le plus gros projet qu'on ait mené durant notre mandat. Ce projet sera mené en trois tranches fonctionnelles, qui sont les tranches qu'on avait sur le... Est-ce qu'on peut revenir en arrière, c'est possible ? Voilà, qui sont indiquées ici. La première tranche est celle que vous voyez en rose. La deuxième tranche est celle que vous voyez en bleu. Et la troisième tranche, mais qui risque d'être concomitante à la deuxième tranche, est la rue Gustave Roux que vous voyez en jaune. Pour financer ce projet, et plus particulièrement la première tranche qui s'élève au total à 1,970,000 euros de dépenses, il est proposé de solliciter l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, qui est une dotation qui dépend du ministère de l'Intérieur. Le taux de financement pour ce type de projet peut aller jusqu'à 50% des dépenses plafonnées à 700.000 euros. La subvention sélectionnée est donc de 350.000 euros. Le Conseil régional a également été sollicité au titre du contrat régional d'équilibre territorial, le CRET, ainsi que la communauté de communes des pays de Sorgue de Vaucluse, dans le cadre du fonds de concours tourisme. Pour la demande de subvention dans le cadre de la dotation des équipements des territoires ruraux, la part restant à la charge de la commune doit être calculée au prorata des dépenses éligibles. C'est pour ça que le plan de financement qui est affiché ici fait donc apparaître, dans la première partie du tableau, en fait, vous avez les dépenses qui sont afférentes à la première tranche, sur lesquelles vous avez la partie 114.000 euros et 42.000 euros, qui est la partie des études des deux tranches plus la partie de maîtrise d'oeuvre de la première tranche, plus des études complémentaires pour 6.000 euros. Et vous avez les taux de financement qui sont sur la partie droite de l'écran. Donc 50% de subventions demandées, 30% demandées à la crête et 20% d'autofinancement. Vous avez en dessous le reste de la dépense globale. Donc sur la tranche 1, en fait, vous aurez 350.000 euros financés, doit soit 18% par la dotation des équipements des territoires ruraux, 591.000 qui sont demandées aux crêtes, 60.000 au pays des sols, à la communauté de communes du pays des sols, et un autofinancement de 969.000 euros. Sachant que sur l'ensemble des deux tranches, on espère un financement de 30%, qui est le financement habituel de ces projets, de 30% de la somme totale, qui représente 1.134.000 euros. Vous avez des questions ? Oui. Le crête, les dotations au niveau du crête, ont été établies à 300 et quelques mille euros dans la contractualisation. On l'a vu en conseil intercommunautaire. Qu'est-ce qu'il y a comme éléments nouveaux qui font qu'on peut redemander encore, alors qu'ils ont déjà tranché, qu'ils donnent, que la région ne veut donner que 300 et quelques mille euros ? Le crête a des dossiers qui interviennent chaque année. Donc, il y en a eu un pour 2018, 2019, et il y en aura un pour 2020. Dans le tableau qui était annexé à la délibération du conseil intercommunautaire, je pensais que c'était pour les 3 ans, les 300 et quelques mille euros qui étaient attribués. Donc, tous les ans, on peut faire une demande nouvelle ? Oui, oui. D'accord. On en est au crête 3 actuellement. Pardon. On peut rajouter qu'aujourd'hui, en fait, les décisions du crête n'ont pas été officiellement communiquées à la commune. On est encore sur les... C'est pour ça qu'on est obligé de gérer les sommes en fonction de notre connaissance actuelle. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui. C'nique à Jacques. Tu dis que la fibre était installée, mais pour le réseau interne au bâtiment communal. Mais en même temps, la fibre optique, elle va être installée également dans ces réseaux par Orange. Enfin, je veux dire, on ne va pas recreuser après, j'imagine. Non, c'est ce que je disais. En fait, la fibre qu'on installe, c'est notre fibre de notre réseau interne. Mais la fibre est également transportée par le syndicat d'électrification à certains endroits. Donc, il y a un certain nombre de fourreaux supplémentaires quand c'est nécessaire. Mais elle n'est pas gérée dans le cadre de nos travaux. En fait, la fibre Orange, elle est gérée dans des conduites Orange actuellement mises en place par eux, qui sont déjà en place, sur des réseaux existants. C'est pour ça que vous les voyez. Vous voyez, il y a leurs camions qui sont... Vous voyez, il y a une tente jaune qui se déplace. C'est le moyen de les repérer. Vous avez une tente jaune et blanche qui est au bord de la route. Et en fait, ça, c'est des gens qui tirent la fibre. Mais ils l'attirent à la place des canalisations, des conduites de téléphone, en fait, essentiellement. Et c'est... Nous, quand on met en place la fibre, il y a des endroits où on met des fourreaux supplémentaires pour la fibre, mais c'est essentiellement pour des usages internes. C'est deux démarches qui sont parallèles, mais qui sont menées par des opérateurs différents. Pierre Clerc, vous avez une question ? Bonjour. Bon, le fonds de la délibération, c'est l'obtention de... la demande de subvention au niveau de l'État pour financer tout ça. Mais je voudrais y revenir, puisque vous évoquez les objectifs de ces travaux. Moi, je voulais y revenir d'un petit peu dessus. Parce que je pense que, quand il y a eu les commissions ou les réflexions, les groupes de travail, là-dessus, j'étais moins... J'étais pas présent, j'étais pas élu, enfin, j'étais pas monté au conseil municipal. Il y a quand même des choses qui me perturbent. Vous parlez d'améliorer la connectivité écologique au niveau de la sorgue, c'est bien. On investit de l'argent là-dedans, pourquoi pas ? Et un peu plus loin, on parle de mettre en lumière scénographique les bords de sorgue. Je pense que c'est contradictoire et qu'on dépense de l'argent, là, dans un sens ou dans l'autre. pour améliorer la connectivité écologique, il ne faut peut-être pas éclairer la sorgue. Je suis désolé. Voilà. Et l'autre élément sur lequel je voulais réagir aussi, c'est les systèmes enterrés de collecte des déchets. C'est très à la mode. Pourquoi pas ? En fait, ce qui me gêne un petit peu, c'est que je pense que très rapidement, il va falloir qu'on réduise fortement nos déchets. Une des solutions qui est, à mon avis, les plus efficaces, c'est quand même de faire payer les poubelles au poids et investir de l'argent dans des systèmes comme ça qui ne permettront pas ce paiement au poids des poubelles. Je trouve ça un peu dommage. Voilà. C'était ma réflexion. Juste une réponse technique sur l'éclairage des bords de sorgue. Il n'est pas question d'éclairer les bords de sorgue. Il est question, en fait, de gérer l'éclairage qui existe actuellement autour de la sorgue pour, justement, baisser le niveau de lumière avec des systèmes d'horloge pour diminuer la chaleur et pour diminuer l'exposition de la sorgue. C'est pour ça qu'on parle de cette exposition des bords de sorgue. Mais il ne va pas y avoir d'éclairage supplémentaire en bords de sorgue qui vont nuire à la sorgue. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. C'est parce qu'il vous a uné en scénographique d'ingénieur de l'église et des bords de sorgue ? Scénographique, c'est-à-dire à des occasions particulières. Très bien. D'autres questions ? Non ? Donc, je vous propose en délibéré d'approuver le projet d'aménagement du cœur de ville dont le montant prévisionnel total s'élève à 3,782,000 euros hors taxes répartis en tranches fonctionnelles, d'adopter le projet de plan de financement de la première tranche telle qu'il vous a été présentée et d'autoriser le maire à solliciter l'aide financière de l'État pour l'aménagement du cœur de ville dans le cadre de la DETR à hauteur de 350.000 euros. Et enfin, de donner autorisation pour effectuer toutes les démarches et les signatures nécessaires. Y a-t-il des oppositions ? Les abstentions ? Donc, une abstention adoptée à la majorité. Je vous en remercie. Christian Royer va nous exposer la cession d'une partie de la parcelle cadastrée section AC 143 qui est au cœur de la commune. Merci, Christian. La commune du Thor est propriétaire de la parcelle cadastrée AC 143 d'une superficie de 80 m². Elle est située au fond d'une impasse étroite, non accessible par les automobiles et donnant sur la rue Verdelain. Cet immeuble est situé en zone UA du plan local d'urbanisme. Une partie de cette parcelle est utilisée à usage de jardin depuis plusieurs années par un riverain propriétaire d'un immeuble situé sur la parcelle cadastrée AC 142. Ce dernier souhaite vendre sa propriété. Aussi, les nouveaux acquéreurs, monsieur et madame Moreau, ont sollicité la commune afin de régulariser cette acquisition et que celle-ci leur cède 55 m² de la parcelle cadastrée section AC 143. Le 18 janvier 2019, le service Pôle évaluation domaniale a estimé la valeur vénale de cette parcelle de 80 m² à 14 400 euros, soit 180 euros le mètre carré, avec une marge de 10 % laissée à l'appréciation du consultant, donc dossier numéro 218, 4, etc. Au vu de la mauvaise configuration de la parcelle, il a été proposé à monsieur et madame Moreau de vendre 55 m² de la parcelle au prix de 8 910 euros, soit 162 euros le mètre carré, les frais de nos terres restant à la charge des acquéreurs. Ces derniers ont fait part de leur accord, parcouru en date du 16 février 2019. Il convient que le Conseil municipal se prononce sur cette vente et autorise monsieur le maire, ou l'adjoint délégué aux affaires foncières, à signer les pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions ? Oui, madame Angouguet. Oui, en fait, je suis allée faire un petit tour tout à l'heure, mais c'est déjà occupé par les personnes, ce fond d'impasse. C'est ce qui est marqué. C'est ce que le texte a dit, exactement. C'est bien longtemps que ce terrain est occupé, c'est plutôt une régularisation. Il aurait dû se faire depuis longtemps, mais les précédents acquéreurs, au moment où ça se concluait, ont divorcé. Donc ça ne s'est pas fait. Non, parce que c'est occupé, mais c'est pire qu'occupé, quoi. C'est privatisé, il y a une barrière. Au secours. Ça fait 15 ans que c'est comme ça. Je vois, oui, c'est dommage. D'autre part, personne n'a fait de problème pour qu'il y ait un acquéreur là-dessus et que ça ne se divise pas en plusieurs... que ce soit morcelé entre tous les riverains, non ? Des acquéreurs se sont donc proposés pour acheter. Peut-être qu'il y aura peut-être également d'autres ventes tout autour pour le reste de la parcelle, mais la partie qui est du domaine privé de la commune. L'autre partie de la parcelle est aussi occupée de façon illégale. Donc on a entamé des négociations, mais c'est un peu plus compliqué. Donc les 55 m² qui sont pris sur les 80, ça suit le découpage de... En fait, ça suit exactement le... Voilà. OK. Ça marche. Merci. Très bien. Donc je vous propose d'en délibérer, de céder à M. et Mme Moreau une partie de la parcelle cadastrée à C143 pour une superficie de 55 m² pour un montant de 8 910 euros. Dit que les frais de notaire liés à cette opération seront à la charge de l'acquéreur et d'autoriser le maire ou l'adjoint à signer les documents. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc approuvées à l'unanimité. Le point suivant, c'est une convention relative à la pose d'un récepteur de télé-relève sur le campanile du Beffroi. Christian Royer, tu as la parole. Dans le cadre de la modernisation du système de relevé des compteurs d'eau, le syndicat des eaux du Rens-Ventoux a confié à Suez le déploiement de nouveaux compteurs connectés ainsi que la mise au point de l'installation d'un dispositif appelé télé-relève. Ce dispositif traite et transmet automatiquement les index de consommation vers un système informatique centralisé. Il repose sur l'implantation d'émetteurs placés directement sur les compteurs d'eau des clients souscripteurs sur un récepteur et des antennes qui doivent être situées en hauteur afin de récolter les données transmises dans un rayon de 500 mètres. Un téléphone portable intégré au récepteur retransmet ensuite les informations collectées au service des eaux. Parcouru en date du 30 janvier 2019, Suez demande à la Commune d'autoriser sa filiale Dolce au service d'installer un récepteur sur le Campanile du Beffroi situé rue de la République pour la signature d'une convention d'une durée de 10 ans. Au titre de compensation pour services rendus à la collectivité, Dolce au service s'engage à verser 600 euros par récepteur posé dès que la convention sera signée. Les frais de ces travaux, y compris la reprise d'étanchéité, seront entièrement pris en charge par Suez. Il convient que le Conseil municipal se prononce sur cette convention et autorise M. le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions, Mme Agoguay ? C'est prévu pour quand, les travaux ? Les travaux de pause des compteurs ont commencé. Et puis, il faut que la convention soit signée pour que ça se fasse. Moi, juste, je voulais préciser, étant contre les compteurs Linky, là, c'est pareil. Je m'opposerai. Si tu veux, je peux te donner un peu les contraintes, parce qu'on sait qu'il y a même un peu renseigné. Au niveau des problèmes de la santé, par exemple, il y a trois critères fondamentaux. Il y a la puissance d'émission, le temps d'émission d'utilisation et l'environnement du dispositif. Si on compare par rapport à un four micro-ondes, la puissance d'émission est de 1,25 W pour une box Internet de 0,10 W, pour un téléphone portable de 0,10 W, pour un compteur communiquant de 0,0,25 W. Si on parle de temps d'utilisation, le temps moyen pour un micro-ondes, c'est 3 minutes par jour, pour une box, 60 minutes par jour, pour un téléphone, 15 minutes par jour, pour un compteur inférieur à 1 minute par jour. L'environnement, le micro-ondes, il est proche, il est proche du corps humain. La box Internet dans l'environnement immédiat, le téléphone portable, c'est un proche immédiat immédiat. Quant au compteur communiquant, il est dans un regard, il est assez éloigné du corps humain. Voilà pour le programme de santé. Très bien. Donc, je vous propose en délibéré, d'autoriser l'installation d'un récepteur, ainsi qu'une à quatre antennes sur le campanile du Beffrois, situé rue de la République, dans le cadre du déploiement des nouveaux compteurs connectés par Suez. Approuver les termes de la Convention jointe en annexe, officialisant l'installation d'un récepteur, ainsi qu'une à quatre antennes de réceptions sur le campanile du Beffrois pour une durée de dix ans, et d'autoriser le maire et l'adjoint délégués aux affaires foncières à signer cette Convention. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc, trois oppositions, une abstention adoptée à la majorité. La délibération suivante traite d'une Convention tripartite de mutualisation de moyens pour l'acquisition et la gestion d'un logiciel de gestion des concessions cimetières et son module cartographique. Jacques, Nicolas, merci. Le droit des cimetières. Excusez-moi, j'ai un petit souci technique, mais ça ne va pas durer. Voilà, j'y suis. La commune dispose d'un module de gestion des concessions cimetières anciens en relation avec l'outil cartographique Editop. Cette version de projiciel n'étant plus soutenue par l'éditeur, la migration vers la version web R-CIM est indispensable. La communauté commune dispose depuis 2017 dans le cadre de la Convention relative à l'instruction des actes d'urbanisme et à la création d'un service commun d'un projiciel d'instruction d'autorisation du droit des sols, qui s'appelle RADS en version web, et de son module cartographique X-MAP pour le compte des communes de Châteauneuf, Le Tor, Soman et Fontaine. Le module R-CIM étant adossé au module cartographique X-MAP mutualisé, la communauté de communes entend mettre en application les dispositions prévues au code général des communes, je ne sais pas ce que ça veut dire, des collectivités territoriales, et particulièrement à l'article 5212.4.3. En fait, il s'agit de mutualiser ce logiciel. Concernant la répartition des frais liés à ce nouveau module, la commune du Tor a consenti à prendre à sa charge ce qu'elle aurait payé si elle avait souscrit seule à ce service. La commune de Soman prend à sa charge la différence et les frais liés aux interventions spécifiques à son territoire. Pour les charges de maintenance annuelles, la commune du Tor prend à sa charge 75% de celles-ci, et Soman les 25% restantes. En clair, si vous voulez, on est obligé de changer de logiciel, on n'a pas le choix, et on le fait à même prix. Les autres communes membres pourront à leur demande bénéficier de ce module supplémentaire, entraînant de ce fait un avenant si elles le désirent. Très bien, y a-t-il des questions ? Je vous propose d'approuver la convention très partie de mutualisation de moyens entre la communauté de communes et pays de Sorgue et de Mont-de-Vaucluse, la commune de Soman et notre commune pour le progiciel de gestion des concessions cimetières et d'autoriser le maire à signer cette convention très pardite pour une durée de 5 ans. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc, adoptez à l'unanimité. La délibération suivante traite de la convention carte temps libre pour l'année 2019 avec la CAF. Et chaque année, Marie-Hélène Biel redit la même chose. La même chose. Merci. Donc, la commune, la CAF et la MSA ont mis en place des chèques loisirs et c'est le CCAS qui gère ces chèques loisirs. La CAF a établi un bilan en 2014 et elle a préféré transformer ces chèques loisirs en cartes temps libres. La MSA s'est retirée de ce dispositif. L'objectif reste le même. La carte est utilisable toute l'année pour financer tout ou partie d'activités sportives, culturelles ou sociales ayant reçu une labellisation. Alors, les organismes labellisés sont les services municipaux, l'espace jeunesse, l'accueil collectif de mineurs, le bourdis, mais aussi l'UST ou la batterie fanfare ou encore des organismes publics comme l'école départementale de musique et de danse. La carte temps libre s'adresse aux enfants de plus de 3 ans et aux jeunes de moins de 18 ans. Elle se présente sous la forme d'une carte divisée en trois parties. Première partie, montant global dont la famille peut bénéficier. Deuxième partie, les coordonnées de la famille et les enfants et le numéro CAF. La troisième partie, espaces de validation réservés aux structures permettant d'indiquer le montant utilisé. La valeur de la carte varie de 72 euros à 136 euros par enfant en fonction, bien sûr, du quotient familial. Chaque carte est financée à part égale par la commune et par la CAF pour les allocataires du régime général. en 2018, le dispositif a concerné cinq structures d'accueil, l'école de musique, le basket roi, l'UST, l'USP Kung Fu et le bourdis pour un montant pris en charge par le CCAS de 1 030,10 euros. La convention proposée aujourd'hui vise à poursuivre ce dispositif pour l'année 2019. Donc, on vous propose de signer cette convention. voilà, l'enveloppe globale est de 3600 euros et la participation annuelle de la commune se montera à 1800 euros pour 2019 selon le tableau que vous avez sous les yeux. Enveloppe CAF commune 3600 par commune 1800 par CAF 1800. Donc, je vous propose également que le CCAS reste gestionnaire du dispositif. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions donc pas de questions ? Je vous propose d'approuver la convention carte en ligne proposée par la CAF de Vaucluse pour l'année 2019, d'autoriser le maire à signer la dite convention et de confirmer la gestion du dispositif par le CCAS. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc, adoptez à l'unanimité. La délibération suivante traite d'un avenant à la convention toujours avec la CAF pour la prestation de services accueil-loisirs sans hébergement dans le cadre du périscolaire. Marie-Hélène, tu as la parole. Alors, dans sa séance du 29 mai 2018, le Conseil municipal a adopté les conventions d'objectifs et de financement pour les structures d'accueil gérées par la municipalité, qu'elles soient périscolaires, extrascolaires ou d'accueil jeunes. Les nouvelles dispositions induites par le décret du 23 juillet 2018 modifiant les définitions et les règles applicables aux accueils nécessitent une modification de la convention d'objectifs et de financement de l'accueil de loisirs sans hébergement périscolaire. En effet, le mercredi, suite au retour à la semaine de quatre jours, était considéré comme extrascolaire. Or, le décret indique l'ensemble des temps d'accueil se déroulant sur des semaines où les enfants vont à l'école deviennent périscolaires. Le mercredi redevient donc périscolaire. Cette avenance s'applique à compter du 1er janvier 2019. Je vous propose aujourd'hui d'approuver l'avenant à la convention de l'accueil de loisirs sans hébergement périscolaire et de m'autoriser à le signer. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci bien. Y a-t-il des questions ? Donc, je vous propose d'approuver l'avenant à la convention d'objectifs et de financement relatifs à la prestation de services accueil de loisirs sans hébergement par la CAF de Vaucluse et qui est annexé d'autoriser le maire à signer l'avenant de cette convention. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc, approuvées à l'unanimité. La délibération suivante est une information sur la modification du tableau des effectifs théoriques du personnel communal. Donc, vous le savez, chaque année, au moins une fois par an, nous sommes amenés à redonner une information sur ce tableau d'une part pour prendre en compte les entrées et les sorties mais aussi les évolutions en ce qui concerne les postes ou les grades des différents agents. Donc, nous avons à créer trois postes d'agents de maîtrise suite à des promotions internes, deux postes d'agents techniques territoriaux pour compenser le départ d'agents qui étaient contraidés, un poste d'ATSEM principal de deuxième classe suite au changement de filière d'un adjoint technique, trois postes de brigadier chef principaux suite à deux nominations par avancement de grade et un recrutement, supprimer trois postes d'adjoints techniques principaux de deuxième classe suite aux nominations, ce que je viens de dire tout à l'heure, supprimer trois postes d'adjoints techniques principaux de première classe, une nomination d'un agent de maîtrise et deux postes non pourvus et supprimer deux postes de gardien brigadier suite à deux avancements. Donc, on rappelle que l'effectif réel de la commune est de 114 postes occupés pour un nombre de postes théoriques aujourd'hui de 118. Voilà. Avez-vous des questions ? Donc, pas de questions. Donc, je vous propose après avoir délibéré de décider la modification du tableau des effectifs théoriques du personnel tel que ceci vous a été présenté et bien sûr dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant à ces emplois sont bien inscrits au budget 2019. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc, adoptées à l'unanimité. Les deux rapports suivants traitent de subventions aux associations. La première, c'est une subvention de fonctionnement. Donc, Eliane, tu as la parole. Merci. Donc, la commune attribue aux associations des aides financières pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Donc, nous allouons une subvention aux associations Torras-Rivin de la Sorg d'un montant de 190 euros et à l'association Palarin-Loutor de 250 euros pour leur fonctionnement. Je vous prie de bien vous voir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions ? Donc, je vous propose d'attribuer à ces associations une subvention de fonctionnement. L'association Torras-Rivin 190 euros Palarin-Loutor 250 euros. Donc, il y a été des oppositions, des abstentions donc adoptées à l'unanimité. La suivante traite de subventions d'actions et non pas de fonctionnement dans les domaines de l'environnement et de la culture. Eliane, tu as la parole. Tout à fait. Donc, pour l'association Torras-Rivin de la Sorgue, l'objectif de cette association est de défendre et de sauvegarder les sorgues en veillant au maintien des digues et berges ainsi qu'en étant vigilant sur l'écoulement et la qualité de l'eau. Pour l'organisation de la journée de nettoyage des sorgues qui aura lieu le samedi 8 juin 2019, l'association a besoin d'acheter et de renouveler son matériel avec des cordages et des waters thermaux. La subvention proposée est de 110 euros. L'association Parlin-Rhin-Loutor, l'association met en place de nombreuses manifestations et activités dans le but de promouvoir la culture et la langue provençale. Pour 2019, elle sollicite une aide municipale pour l'organisation du printemps du Beffroi ainsi que du traditionnel feu de la Saint-Jean. Les frais retenus concernant les prestations des groupes de théâtre et de musique ainsi que de la communication envers le public. Pour ces deux actions, il est proposé relativement une subvention de 255 euros et de 285 euros. De plus, l'association va proposer une conférence spectacle pour tout public qui racontera le bestiaire imaginaire provençal avec l'intervention de trois compteurs musiciens. Il est proposé une subvention de 138 euros. Concernant l'association Centre d'animation, la commune, par délibération du Conseil municipal du 19 février 2019, avait attribué une subvention d'action de 300 euros pour la mise en place d'exposition pour animer le centre-ville à l'occasion du printemps. Le centre d'animation nous a informé de l'annulation de cet événement. Il convient donc d'annuler la subvention votée. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Merci bien. Je pense que l'enregistrement était bon. Mon micro n'était pas nul. Merci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, donc adoptées à l'unanimité ? Et la dernière délibération, c'est une convention qui est relative à la réalisation d'un diagnostic d'archéologie préventive, place de l'église, Florence, tu as la parole. Bonsoir. Dans le cadre du projet d'aménagement Coeur de Ville, la commune souhaite réaliser un diagnostic archéologique préventif aux abords immédiats de l'église Notre-Dame-du-Lac, place de l'église. Le projet est situé dans une zone archéologique sensible sur le pourtour de ce monument historique. Le diagnostic aura pour but de déterminer la présence éventuelle de vestiges archéologiques dans l'emprise du projet. Le service archéologique du conseil départemental de Vaucluse a été désigné par le préfet de région PACA, maître d'ouvrage de l'opération. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette convention avec le conseil départemental et autorise M. le maire à signer les pièces nécessaires à la réalisation de ce diagnostic. En annexe, vous avez l'arrêté de prescription du diagnostic archéologique par le conservateur régional d'archéologie et ensuite la convention avec le conseil départemental. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Très bien. Merci. Y a-t-il des questions ? Oui, je vous en prie, Mme Agoguet. Oui, je sais comment ça se passe dans le privé, les recherches archéologiques, mais pour des travaux sur la voie publique, on ne paye pas, la mairie ne paye pas une taxe de prévention archéologie. Donc, c'est financé comment ? Alors, en fait, c'est inférieur à 3 000 m² sur les surfaces qui seront sondées, donc la taxe n'est pas applicable. Voilà. Après, c'est 50 centimes par m² au-delà des 3 000 m². Très bien. Donc, je vous propose d'approuver les termes de la dite convention qui est jointe en annexe qui définit les modalités de réalisation diagnostique d'archéologie préventive place de l'église par le service d'archéologie du département dans le cadre du projet d'aménagement cœur de ville. Ça aura lieu, je crois, au mois d'avril. Ça commence le 8 avril pour une période de 15 jours en fonction de la météo. Voilà. Alors, ça reste du sondage, ils ne vont pas tout ouvrir. Oui, oui. Et d'autoriser le maire à signer cette convention ainsi que les documents annexes. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc, ceci est approuvé à l'unanimité. Donc, notre conseil est terminé, mais préalablement, je vais vous donner une information. Donc, hier, le conseil d'administration de la SPL, qui est la Société publique locale, Territoire 84, a adopté à l'unanimité le projet de réhabilitation de la cave coopérative, l'ex-cave coopérative, et a approuvé dans les grandes lignes les termes de la concession que la SPL passera avec la commune de façon à réaliser ses travaux de réaménagement. Donc, ça veut dire que c'est eux qui vont procéder au préfinancement de cette opération, qui vont procéder à la démolition de la partie qui doit être démolie, qui vont réaliser la construction du pôle médical, des logements d'accession à la propriété, sachant que les logements sociaux seront eux-mêmes construits par un bailleur social. Donc, cette délibération favorable du conseil d'administration de la SPL nous ouvre la voie pour finaliser l'acte d'acquisition de ce tainement de 7300 m² et de finaliser bien évidemment le projet puisqu'il n'en était que dans ses grandes dimensions. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle que je voulais vous communiquer. Notre conseil municipal sera amené bien évidemment à se pencher sur ce dossier de façon très détaillée sur le projet d'une part et sur la convention d'aménagement d'autre part lors de sa prochaine séance du mois d'avril. Donc, il y aura un moment important qui sera consacré à ce dossier-là. Mais vu que la SPL avait, je dirais, donné un avis favorable pour avancer, je souhaitais vous le communiquer. Oui, madame Agogli. Est-ce qu'il y aura une commission préalable pour montrer le projet ? On aurait pu le voir dans la dernière commission peut-être, c'est dommage. Non, on ne pouvait pas en parler avant. Actualité. Tant qu'on ne savait pas, si vous voulez, si la SPL allait y aller ou pas. Parce que parler d'un dossier qui ensuite aurait patiné, ce n'était pas bien. voilà. Pardon ? Oui, oui, c'est un patrimoine remarquable 20e identifié comme tel et la DRAC a été associée au projet et elle a validé le projet. C'est eux qui ont un droit d'ailleurs de signature du permis de construire. les éléments ayant trait justement à ce côté patrimonial seront conservés, bien sûr. bien sûr. Obligation. Donc voilà, c'était simplement une information. Je vous en remercie. Je vous rappelle que le prochain conseil a lieu le 23 et qu'au mois de mai, il y a une modification de date puisque le conseil devait avoir lieu le 21 mais il se trouve que le 21, on reçoit le championnat de l'UNSS et que le soir, ils ont une réception et bien évidemment, il faut que les élus y soient et donc, on a été amené à déménager le conseil pour le passer au 28 mai. Voilà. Donc je vous en remercie. Oui ? Le mardi 18 juillet, c'est un jeudi. Alors, je vous informe que le 18 juillet est un jeudi pour ceux qui ne le savent pas. C'est exceptionnel cette année, le 18 juillet sera un jeudi. Voilà. Donc c'est pas mal. Merci à tous.